This is Sparta ! Affronter les éléments, la Spartan Race, sponsorisée par Rebook, débarque à Paris à la base de loisirs de Jablin Aned en cinéma. Près de 6000 participants étaient au rendez-vous sur la ligne de départ pour soulever des sacs de sable à l'aide d'une corde, soulever un pneu de tracteur, lancer des javelots ou faire du ramping dans la boue. Voici ce qui vous attend si vous êtes prêt à relever le défi. Lancée aux Etats-Unis en 2010, la Spartan Race est arrivée en France en 2013. A qui s'adresse-t-elle ? Au plus courageux. Si vous êtes un débutant, confirmé ou encore un sportif du dimanche aimant rencontrer les pires difficultés, cette course est faite pour vous. La Spartan Race vous propose de débuter la course en équipe ou vous permet d'évoluer seul face aux différents obstacles. Olivier Castelli, directeur développement Spartan Race, revient sur cette édition 2014 qui semble réussie. Je pense qu'on a assisté à une très belle journée aujourd'hui sur la base de loisirs de Jablin, dans un environnement qui se prête tout à fait à une Spartan Race. Il y avait de la boue, il y avait de l'eau, il y avait des montées, des descentes, il y avait tout ce qu'il fallait. Tous les ingrédients étaient réunis pour une Spartan Race. Près de 6 000 participants sont venus aujourd'hui se confronter à cette distance du super qui est de 13 km et 28 obstacles. Et une ambiance incroyable. Et on était vraiment très très content de pouvoir accueillir tout le monde et de pouvoir présenter le concept de Spartan Race dans la région parisienne. La Spartan Race vous propose 3 challenges. La Spartan Sprint, une course de 5 km composée de 15 obstacles. La Spartan Super, un parcours de 13 km composé de 21 obstacles. Et la plus complexe pour les sportifs les plus accomplis, la Spartan Beast de 20 km composée de 26 obstacles. Mais si vous êtes un vrai spartiate, vous pouvez aussi participer à la Trifecta, une épreuve pour les guerriers, les vrais. Elle réunit les 3 courses proposées. Le vainqueur vague élite de l'édition 2014, Thomas Blanc, nous fait part de ses impressions. La course était super, j'ai remis du début à la fin. La concurrence était très dure, très bonne répartition des obstacles sur toute la course. Avec une partie très roulante, c'est un terrain qui était assez dur en général et assez plat. Beaucoup, beaucoup de barbelés, ce qui était super. Moi je me suis un peu coupé, mais sinon ça a fonctionné. J'arrive à avoir la victoire, donc le gagner ici à Paris, c'est vraiment mon pays, avec ma famille qui me suivait. Ça a une saveur particulière, j'étais vraiment très content. Ça m'a motivé beaucoup pendant cette course-là et la victoire encore plus belle parce que c'est chez moi. La Spartan Race est mondialement présente. Élie meilleure course à obstacles par Outside Magazine en 2012, elle a déjà séduit 500 000 participants cette année aux quatre coins du globe. Mais l'objectif est de développer ce phénomène en Europe. Cet événement est le premier à établir un classement mondial et un championnat auquel participera Thomas Blanc. pour défendre les couleurs de la France, le 23 septembre prochain, aux Etats-Unis, à Killington, dans le Vermont, avec des prix allant jusqu'à 250 000 dollars. C'est important pour nous justement de présenter le concept de Spartan Race aux Français et aux Européens également. Parce que ce concept vient des Etats-Unis, mais on est très axé sur l'aspect performance, sport, même s'il y a un aspect fun, mais tous les participants sont chronométrés. Si jamais vous loupez un obstacle, vous devez acquitter une pénalité de 30 burpees, qui sont des pompes sautées. Mais c'est important justement que les personnes qui participent à une Spartan Race aillent au bout d'eux-mêmes, essayent de retrouver le guerrier qui est en eux. Aux Etats-Unis, actuellement, il y a une soixantaine de courses. En Europe, on doit en être à une petite vingtaine. Il y a l'Australie qui a ouvert, on va ouvrir aussi l'Afrique du Sud. Donc effectivement, le concept s'élargit. Et je pense que les athlètes aussi, on essaye d'élargir la cible, parce qu'on a plusieurs formats. On a un format sprint de 6 km, un format super comme aujourd'hui de 13 km, et un format beast de 20 km, sur lesquels il y a les championnats du monde la semaine prochaine, dans le Vermont aux Etats-Unis. Et pour lesquels, il y a beaucoup de participants qui essayent de se qualifier pour pouvoir aller se mesurer aux Américains qui sont un petit peu en avance au niveau des performances et de l'entraînement sur nous. Et voilà, cette année, je pense qu'en 2014, Spartan Race accueillera à peu près 700 000 participants à travers le monde. Donc on peut parler plus d'une mode, mais d'un phénomène. La Spartan Race vous donne rendez-vous dans un mois dans le sud de la France et en 2015 avec d'autres dates et de nouvelles destinations.